Maintenant, pour rester dans cette opprobre de la parole, c'est comme les gens aujourd'hui, ils ont ce que vous appelez des églises, là moi je les appelle des morgues, ce sont des kiosques, les gens veulent se faire de l'argent, les gens veulent se faire de l'argent, faire la parole de Dieu. Mais regardez même dans le temps passé, quand Jésus était venu, à son jour, Jésus avait dit, aujourd'hui c'est lui qui mange ma chérie, il boit mon sang à la vie, il était resté avec combien de personnes ? Quand la parole de Dieu est à son temps, cette parole-là apporte toujours l'opprobre. Maintenant, il faut être un élu pour persister, pour persévérer dans ces paroles de Dieu. Il faut être un élu pour croire que Branham est Elohim. Il faut être un élu pour croire que Branham est Elohim. Est-ce que quand vous priez, vous avez déjà eu des manifestations, Branham vous a déjà parlé, comme aujourd'hui il y a des prophètes qui disent que Dieu les parle, est-ce que Branham lui il vous parle ? Mais s'il y a un djèque qui parle, il s'appelle Branham ? Non, est-ce que vous avez déjà fait des expériences spirituelles ? Vous pouvez voir Branham comme ça, il vient, il descend, il commence à vous répondre. Branham querit des malades, Branham bénit les gens, Branham élève les hommes. S'il y a un Dieu qui élève, c'est brillant Branham. En dehors de Branham, il n'y a que Satan et le diable. Tous ces gens-là, ils prient au nom de Jésus, ils prient Satan et le diable. Parce qu'il nique que Dieu s'appelle Branham. Donc vous sasserez des mots au nom de Branham. Tous nous le faisons au nom de Branham, parce que c'est ça le nom de Dieu. À part le nom de Branham, il n'y a pas une autre djèque. Quand vous vous réveillez comme ça, vous aimez que... Je me réveille, je marche, tout j'ai fait au nom de Branham. C'est ça le nom de Dieu. Seigneur Branham, je t'adore, tout ça. Je vous ai toujours dit que Dieu n'est pas un nom. Dieu c'est un titre. Dieu signifie sujet d'adoration. Mais le nom de Dieu, c'est Branham. Parce qu'il s'est toujours dans Genèse. Et ce tout le monde est mort avec cette croyance. C'est-à-dire qu'il est sauvé, il est ancré dans la foi véritable. Mais le passé, tu as dit qu'il est en enfer avec cette doctrine-là. Celui-là, c'est un démon. Je ne vais même pas citer son nom parce que c'est un fils de kiss. Je risque de me perdre à mon sujet. C'est un démon. C'est un démon. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Vous êtes en direct, n'est-ce pas, de la chaîne BKM12TV. C'est la chaîne YouTube qui est suivie partout dans le monde. Mais vous suivez cette émission à partir de la vie de Bumbashi, en RDC, la deuxième vie de la RDC. Nous sommes en Afrique. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Branham Elohim. Branham Elohim, Branham Dieu, Branham Elohim. Branham, c'est lui, c'est Branham qui a créé les ciels et la terre. Les dieux que nous prions, que nous connaissons, c'est William Marion Branham. Avec ce sujet, je veux recevoir les pasteurs Léon Mercier et les frères Elie Ilunga. Ce sont les deux, bien sûr, qui vont démontrer. En rapport avec Branham Dieu, Branham Elohim. Il y a des brochures qui sont disséminées par-ci, par-là. Pièce contre pièce, aujourd'hui, les pasteurs Léon Mercier nous démontrera que Branham est réellement Elohim. Alors, cette émission, vous la suivez également sur la 97.0 MHz. Vous la suivez sur la 615.25 MHz et également la 174.25 MHz. Bienvenue, Kamunga, c'est moi. Merci à tous les amis de BITC. Avant de commencer, nous vous demandons de vous abonner massivement sous la chaîne BKM12TV. Appuyez, likez, aimez, partagez les liens. Ça nous fera énormément plaisir. Merci à tous ceux qui sont branchés, l'ancien est de ce moment. Aujourd'hui, on va vous démontrer, c'est tous ceux qui croient au message du prophète américain William Aron Branham. Pour les uns, c'est un prophète. Pour les autres, c'est les dieux adorables. C'est Branham Elohim. Vous voulez aller au ciel aujourd'hui, il faut croire en Branham comme Elohim, comme Dieu qui a créé le ciel et la terre. On se retrouve dans quelques minutes pour commencer avec cette émission tribunal populaire. Les sujets, comme je l'ai dit, Branham Elohim. Et mon nom vivant, on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, merci. Comme je l'ai dit aujourd'hui, tout le monde est passé, le grand merci. Ton aïe a accouté ma. Bon, je parle en français parce que l'émission, je ne suis pas tout dans le monde. Si je parle en Swahili, beaucoup de gens seront limités. Il y en a qui vont dire non. Moi, je suis en Angola, moi je suis en Tchécoslovaquie, je suis en Russie, je suis aux États-Unis. Je ne comprends pas ce qu'on parle, ce qu'on dit là. Bien sûr, on peut toutefois brosser les Swahili. Alors, je l'ai dit, on parle du message. Vous le savez, mesdames et messieurs, il y a un prophète américain, William Aron Branham, qui est venu, n'est-ce pas, depuis un certain temps. Il est mort en 1965. Et à Lubumbashi, en RDC, partout, il y a des églises qu'on appelle les églises du message. Beaucoup de gens croient en Branham comme prophète. Les autres comme Elohim, comme Dieu. Et c'est celui qui croit en Branham comme Dieu, comme je vous l'ai dit à mon introduction, que nous allons recevoir aujourd'hui, qui est le pasteur Léo Mercier. Peu-t-il d'abord le micro, passez le Mercier. Passez le Mercier, bonsoir. Bonsoir, bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien ? Oui, nous tenons par la grâce de notre Seigneur et Sauveur, William Marion Branham. Ah, vous tenez par la grâce de votre Sauveur, William Marion Branham. C'est l'unique Dieu qui existe. Si Dieu existe, il s'appelle William Marion Branham. Mais il y a une opinion qui dit que vous avez soulevé ce débat, après à un moment donné vous avez pris fuite, vous avez disparu pour réapparaître aujourd'hui. C'est comme si vous n'étiez pas totalement d'accord avec votre croyance. Quand on sème, on doit aussi attendre un temps de récolter. C'est-à-dire, ce que je faisais, j'étais en train de s'aimer. C'est un travail. S'aimer, c'est-à-dire que je devrais maintenant récolter. Récolter, c'était commencer maintenant à baptiser tous ces gens-là qui me suivaient. C'est ainsi que je les ai baptisés autant. Voilà. Alors, le temps où je devrais aller par-ci, par-là, répondre à toutes ces invitations, c'est ça, le temps que vous avez voulu voir comme si c'était un temps mort. Ce n'était pas un temps mort, mais pour moi, j'étais toujours dans le travail. Vous êtes de Branham Tabernacle, c'est ça ? Nous sommes de Branham Tabernacle. À Kilobé-Lobé ? Oui, précisément, l'avenue de Plaine, derrière le bureau du quartier Navion, c'est là où nous nous retrouvons. Et parmi ceux qui sont élevés au plus haut sommet du message, comme Franck, par exemple, les enfants de Branham, qui soutient cette doctrine-là ? Dans le message, il n'y a pas cet esprit-là dénominationnel. Nous pouvons prendre quelqu'un comme un évêque et dire qu'il est à un certain niveau. Nous ne connaissons pas cet esprit-là dénominationnel. C'est un esprit dénominationnel. C'est un esprit. D'élever un évêque, là. Oui, dans le message, nous connaissons Dieu Branham, c'est lui qui a mandaté ses enfants, c'est-à-dire qu'il nous a donné le travail. C'est ainsi que nous sommes là en train de faire le travail pour lequel notre Dieu Branham nous a mandaté de faire. Votre Dieu Branham ? Il nous a mandaté de faire. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes associé au frère Ilunga. Bonjour ou bonsoir, ça dépend. Bonjour mon ami. Vous allez bien ? Je suis très bien. Voilà. Et les Ilunga, c'est depuis combien de temps que vous croyez au message ? Je suis au message de Branham depuis 1983. 83 ? Oui. Ah, j'étais encore tout petit là. En 83, vous avez écrit au message. C'était où et dans quel tabernacle ? J'ai écrit ici à Lumbashi, on appelait ce tabernacle là, Taboulorogé. Voilà, là où il y a les pasteurs Massoudi actuellement. Oui, c'est là que j'ai... Taboulorogé, là où il y a l'aigle. Quand j'étais ensemble. Oui, oui. Avec le pasteur Kalinga Okazadi. Oui, oui, Kalinga était là. Ah oui. C'est mon premier pasteur. Ah, vous le premier pasteur. Après, il y a eu des dislocations. Oui, quand il a fui, il a fui Dioka. Moi, j'étais là. Il a fui ? Oui, il a fui. Le pasteur Kalinga a fui ? Il a fui Dioka. Pourquoi ? Il ne voulait pas que Dioka vienne prêcher là-bas. Ah, Dioka, lui, il est qui ? Non, Dioka, c'est un pasteur dans le message. Quand le pasteur Kazadi a appelé son ami d'Ecolizi, Mwamba, pasteur Mwamba d'Ecolizi. Oui, il est venu, il a prêché beaucoup de temps. Bon, l'église a demandé au pasteur Kazadi, comme ça, comme Dioka est dans les murs de Lumbashi, qu'il vienne aussi nous montrer ce qu'il croit. Alors, nous saurons où aller. Dioka, c'est Branham Dieu. Non, Dioka, c'est un pasteur dans le message. Oui, c'est Branham Dieu, non ? À cette époque-là, on ne parlait pas de Branham Dieu. Ah, ok, d'accord. Et après, le pasteur Kalinga n'a pas voulu la présence de Dioka. C'est ainsi qu'il prendra une partie de l'église pour s'en aller. Aller d'abord du côté Katouba, sur l'avenue. Aller sur l'avenue première. Oui, premier espace là. Oui, oui. Ils ont commencé là-bas. Ils ont commencé là-bas. Et de là, maintenant, vers Mampala. Oui, oui. Ils ne voulaient pas de Dioka, pourquoi ? Bon, vous voyez, quand on a des idées qui ne sont pas ensemble, on peut toujours avoir peur de quelqu'un si on sait que l'autre a beaucoup d'argumentations puisque c'est qu'on a. Alors, vous, vous avez compris en 1983, ce que vous avez dit, c'était Branham prophète. Mais quelle est la mouche qui vous a poussé à changer pour croire en Branham Dieu aujourd'hui ? N'appelez pas cela la mouche. C'était quoi ? On doit grandir dans la parole de Dieu. Ah, c'est une évolution. Oui, oui. La parole de Dieu n'est pas apportée de manière que tout le monde puisse comprendre. La parole de Dieu est apportée pour un groupe de gens bien précis. Et quand nous nous sommes approchés du message, nous, on pensait que Branham, c'est un petit prophète comme les autres. Mais en lisant beaucoup, nous avons découvert que Branham, il est Elohim, le grand dédiciel qui est venu se faire un homme pour que nous puissions le connaître. Donc, en lisant beaucoup le message, vous, vous avez découvert que Branham, il est Elohim. Oui. C'est-à-dire, c'est toujours dans les messages. Mais ça y est, là. Là, Branham a dit, je suis Elohim. Mais ça y est, là, on va vous lire. Un Elohim qui était marié, qui a perdu sa première femme, qui a épousé une autre, qui a eu des enfants. D'accord. Vous vous rappelez, Elohim ? Ce que vous dites, ça, c'est la pensée de l'homme. Est-ce que Dieu pense de la même manière que vous ? Un homme qui est né comme, il était bébé, il a grandi. Mais Jésus était né avec sa mère. Il suivait aussi sa mère en plairant, comme tous les autres, comme nous tous. Jésus était un homme comme nous. Mais les gens l'adorent, ils continuent à l'adorer aujourd'hui. Il a été même enterré. Mais Jésus n'a pas été enterré. Jésus, lui, là, il y a un débat controversé. On dit qu'il est fils de Dieu. D'autres disent qu'il est Dieu. Mais le fils de Dieu, ça signifie quoi ? Parce que lui, il est passé le haut-mercier. Il nous a démontré que les dieux créateurs du ciel et de la terre, c'est William, Marion, Branham. Mais quelqu'un qui a été enterré, il est mort par accident, il devient un dieu comment ? Écoutons-nous, tous nos frères partout, tous les pentecôtistes, ils croient que Jésus est Dieu. Jésus a été enterré. Et la Bible témoigne que c'est l'esprit de Dieu qui l'a ressuscité. Il a été ressuscité. Pas de lui-même. Jésus a été ressuscité. Pas de lui-même. Pas de lui-même. Pas de lui-même. Donc Branham est plus grand que Dieu. Plus grand que ? Branham est plus grand que Jésus plutôt. Et Branham est le sommet de tout. Il dépasse Jésus. Quand je dis le sommet, c'est-à-dire quand on construit une maison, dès qu'on met les tôles, les tôles constituent le sommet de la maison. Branham est le sommet. Et le sommet. Jésus est inféré à Branham. Vous dites ? Jésus est inféré à Branham. Dans quel sens ? Non, il est inféré. Il est inféré par rapport à Branham. J'ai dit, j'éclaire bien que Branham est le sommet. Non, je voulais que vous puissiez accepter que Branham et Jésus étaient inférieurs à Branham. Bien sûr, il est inférieur. Merci. Parce qu'il a été créé par Branham. Voilà, maintenant, avant qu'il y ait passé le monsieur pour se parler, c'était quand que vous avez changé pour commencer à croire ? Ça fait environ cinq ans que j'ai changé. C'était à quelles circonstances ? Je vous ai dit qu'en lisant, on grandit. Et quand vous avez lu et puis vous avez changé d'église ? Je suis allé dire au revoir à mon pasteur. Passez-le, merci. Non, à cette fois-là, je n'étais plus dans cette église-là. J'étais dans une autre tabernacle. Je suis allé, je parlais avec lui. Je lui ai dit, bon, je trouve que je serai nourri quelque part d'une manière convenable. Si vous pouvez me permettre, je vous laisse, je pars. Bonne chance. Et je serai nourri là où je vais être. Et ils vous ont libéré, ils vous ont donné le fait vert. Non, le pasteur Sérifil a dit, c'est ce que Branham nous enseigne. Il dit, si vous avez la connaissance qui se passe, la connaissance de votre pasteur, autant quitter cette église pour aller là où vous pouvez être nourri. Voilà, merci. Pasteur Léo, merci. Vous êtes pasteur de Branham Tabernacle. Vous avez mentionné beaucoup de pays anglophones et tout ça. Alors, pourquoi vous voulez aujourd'hui nous dire que Branham est Elohim ? Qu'est-ce que vous voulez démontrer concrètement par là ? Parce qu'aujourd'hui, c'est pièce contre pièce. Nous sommes là, bienvenue, comme de l'habitude. Nous, nous n'avons pas un système d'injecter nos pensées. Nous n'avons pas un système d'inventer des choses qui n'existent pas. Celles-là qui nous suivent, ils doivent toujours continuer à nous faire confiance parce que nous, nous répétons ce que William Branham a dit. J'ai toujours lu la Bible. J'ai toujours lu les messages. Parce que ce qui peut changer la position d'un enfant dédié, ce sont les éritiers. C'est comme le papa ici vient de vous le déclarer. C'est-à-dire, il était dans un tabernacle. Et lui-même lisait Branham. Et s'il a compris que non, conformément à ce que les éritiers disent et conformément à ce que ces gens-là répétaient, non, il n'y avait pas de concordance. Et s'il a dit non, il faut s'aligner à l'éritier. Celles-là qui nous suivent aussi, ils doivent écouter ce que les éritiers disent. Ce n'est pas nous qui déclarons que Branham est Elohim, mais ce sont les éritiers. Donc les éritiers doivent démontrer, les éritiers doivent prouver que réellement Branham est Elohim. Quelle écriture qu'il y a? Oui, allons d'abord dans Genèse 18. Nous allons commencer par là. Je prends carrément Genèse chapitre 18. Je vais commencer par le premier verset. La Bible dit « L'Éternel lui est apparu parmi les chaînes des membres, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il les va saisir et regarda. Voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courit au devant des, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'est pas ce point que je t'ai pris loin de ton serviteur. » Abraham, que vous et ces gens-là appellent votre père dans la foi. Quand Abraham était assis chez lui, il a vu trois hommes. En voyant ces trois hommes-là, il est parti devant ces trois hommes. Mais regardez comment est-ce qu'Abraham s'est adressé à ces gens. Il ne les a pas appelés « mes seigneurs », mais il a simplement appelé « mon seigneur ». Donc, il a reconnu que parmi ces trois ici, un est plus grand que les autres. Ainsi, il s'est prosterné devant cet homme-là. Et quand il s'est prosterné, c'est-à-dire qu'il a adoré la personne qui était devant lui. Il s'est prosterné, c'est-à-dire faire l'adoration. Il a dit « Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. » C'est ainsi qu'Abraham a amené ces hommes-là chez lui. Et quand cet homme est parti chez Abraham, il a mangé. Abraham dit que c'était l'oïm. Il a mangé, il a bu. Il a bu. Dieu, qu'on te parle, toi, que Dieu est esprit. Mais ce temps-là, Dieu dans la chair, il a mangé, il a bu. Mais si on allait appeler « bienvenue comme mon gars ». Venez voir Dieu, que tu es en train de crier là « Dieu, Dieu », toi, tu es allé refuser. Qu'est-ce que tu es allé dire ? « Dieu, manger », c'est très difficile pour toi. Et c'est la même chose-là qui est difficile aux gens d'aujourd'hui, de comprendre que les dieux qui sont en train de prier, les dieux qui sont en train d'invoquer, ce dieux-là est devenu homme. Maintenant, Jésus, quand il était sur la terre, il avait dit qu'il allait monter au ciel et qu'il allait s'asseoir à la droite du Père. Déjà, on suppose que dans les cieux, il y a un trône là où Dieu est assis. Et Moïse, à son temps, Dieu avait interdit de le voir comme ça. Personne n'a jamais vu Dieu. Comment est-ce qu'un Dieu peut se faire voir comme ça ? Se réduire, descendre, manger chez quelqu'un et tout ça. Mais ici, la Bible dit « Abraham a vidé, il l'a appelé Seigneur. » Quand le Seigneur d'Abraham est parti chez lui, il a mangé, il a bi. Donc, il était un homme. Maintenant, comme vous avez épinglé Jésus, vous aimeriez un peu aller vite pour un peu mener à cette histoire, à cette écriture à aujourd'hui. Quand Abraham a vu cet homme, il a réussi cet homme, il a communié avec cet homme, il a fait tout avec cet homme ici, les gens de cette époque-là, les gens qui priaient, les gens qui adoraient Dieu imaginaire, comme nous en avons aujourd'hui les gens qui adorent aussi dans l'imagination. Si Abraham pouvait simplement appeler que les dieux que vous êtes en train de chercher dans vos églises, les voici devant moi. Qui pouvait accepter ? Maintenant, regardez ce que Jésus dit. Prenons maintenant « Lick ». Comme vous, vous avez touché Jésus, j'aimerais carrément vous amener vite. Prenons maintenant « Lick 17 » pour actualiser cette histoire-là, amener maintenant aux gens de comprendre que Abraham et Elohim l'effort. « Lick 17 » « Lick 17 » Commençons par le verset 26 jusqu'au verset 30. Là, il dit, vous lisez ou bien je peux lire? « Oui, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme. Les ont mangé, buvé, s'est marié et marié leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les déluges vint et les filles tous périr. » « Le temps de Noé arrivera du temps de Noé arrivera appareillement. Les ont mangé, buvé, acheté, vendé, planté, bâtissé. Mais le jour où Noé sortit de Sodome, il n'y a plus de feu et de soufre, tomba du ciel et les filles tous périr. Il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. » « Il arrivera de même. » Maintenant, prenons à partir du verset 28. Ici, la Bible dit, « Ceux qui arriva du temps de l'autre, rentrons un peu en arrière pour voir ce qui s'était passé réellement du temps de l'autre. » Quand la Bible touche l'autre, l'autre, c'est les demi-frères d'Abraham. Ainsi, l'histoire a commencé avec Abraham. Quand Abraham a récit ses visiteurs, et parmi ses visiteurs-là, Elohim était là. Quand Elohim a mangé, Elohim a dit, Elohim a partagé avec Abraham, il ne pouvait pas cacher le secret qu'il avait dans son cœur. Abraham lui a dit, « Mais Monseigneur, vous vaut-il ? » C'est là qu'il a dit que nous, nous sommes en train d'aller détruire Sodome et Gomorre. C'est là qu'Abraham a commencé à intercéder pour son frère qui était là. Il a dit que là où vous partez, et si vous allez trouver autant d'hommes, je disais, « Est-ce que vous allez détruire ce pays-là ? » Et si vous allez faire ceci ? Abraham était en train d'intercéder. Maintenant, ici, Jésus fait référence à ce qui était arrivé là, du temps de l'autre. Dieu était descendu dans la chair humaine. Maintenant, ici, on vous parle que quand cette même scène-là va se répéter. Est-ce qu'il y aura la voie ? Les gens vont croire ça ? J'aimerais vous lire. Là, vous avez lu, vous avez démontré que Dieu s'est fait homme. Homme. Il quitte son trône, il vient et commence à poser des actions sur terre. Il faut d'abord comprendre que quand on parle du trône, trône, c'est quoi ? Quand on dit trône de Dieu, trône, c'est le corps de l'homme. Quand Dieu est dans la chair humaine, il est dans son trône. Non, là, pour aller plus, je ne dis pas ça. Suivez ce que Abraham dit. Pour aller plus, démontrer que c'est une chaise là où Dieu est assis, avec les chérubins. Quand on dit que Dieu est dans son trône, ça dit que Dieu est dans la chair. J'ai voulu d'abord quelque chose. Suivez ce que Abraham dit. Je prends le serment que William Bonham a intitulé la fête des trompettes. Parce qu'ici, Jésus a fait référence à ce qui était arrivé du temps de l'autre, du temps d'Abraham. Qu'est-ce qui s'était réellement passé ? Là, je vous ai dit, du temps de l'autre, c'était Dieu dans la chair humaine. Abraham a adoré cet homme-là. Abraham a prié cet homme-là. Maintenant, c'est ça la même scène que Jésus va maintenant nous amener au temps de la fin du temps où nous vivons. Maintenant, là, Abraham dit, je vais lire dans la fête des trompettes. Fête des trompettes, Jésus au paragraphe 94. Le Saint-Branham de Glare, c'est-ci. Mais, je vais commencer même par le paragraphe, oui, commençons par le paragraphe 91 pour un peu... Donc, le Saint-Branham de Glare, c'est-ci. Le Saint-Descent. Le Saint-Descent, le Saint-Branham de Glare, c'est-ci. Il passe les saints que nous connaissons. Il est le Saint-Descent. Il est le sommet. Il a eu des saints, c'est-là et c'est-ci, mais Branham, lui, est le Saint-Descent. Il déclare ceci. Et puis, selon Luc 17, il a dit, ce qui arriva au jour de l'autre, de Sodome, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Or, il lisait dans la même Genèse que nous avons l'eût. Remarquez ? C'est le paragraphe combien ? 91. Il lisait la même Genèse que nous avons l'eût. Et remarquez, à Sodome, ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'il y a eu à Sodome ? Abraham. Il y a toujours trois catégories de gens. Il y avait Abraham, les lit et appelé à sortir qui étaient en dehors de Sodome même. Il y avait l'autre, les membres d'église ou l'homme dénominationnel. Là-bas, il s'était intégré à ce moment-là, à ce monde-là, en étant le maire de la ville. Il s'assoit à la porte. Il était le juge, ce qui correspondait au maire. Il y avait Sodome même. Donc, à cette époque-là, il y avait trois catégories de gens. Abraham était là, il y avait l'autre et il y avait aussi les gens de Sodome. C'est le même cadre que nous avons aujourd'hui. Les gens qui attendent, les gens qui ont ceci, les gens comme ceux-là. Maintenant, quand Abraham a vu la chose qui était au-devant de lui, il faut que je lise Branham afin qu'il lui-même puisse parler. Je vais lire directement le paragraphe 94 maintenant. Il dit, mais il faut que je lis ce mot encore 93. Au temps du soir, au milieu du jour, pendant qu'Abraham était assis sous son chêne, trois anges lui sont apparisis. Deux d'entre eux sont allés à Sodome et ont prêché l'évangile. ont cherché à faire sortir les gens de là. Ils ont refusé. Ils étaient pervertis. L'autre et sa femme est celle et deux de ses fils, des filles, se sont mis en route et sa femme est devenue une statue de celle. mais celui qui est resté là a parlé avec Abraham qu'Abraham a appelé Elohim. Non, celui qu'Abraham traitait avec, celui qu'Abraham parlait avec, celui qui avait mangé chez Abraham, celui qui avait bi, c'était Elohim lui-même. Abraham dit le tout-puissant je naisse en Dieu au commencement Dieu Elohim celui qui est entièrement suffisant celui qui existe par lui-même Abraham l'a appelé Elohim il s'est assis il a mangé avec Abraham il a bi il était revêtu une chair humaine et regardez bien quel signe il a donné à Abraham. C'est là que je voudrais venir avec vous pour faire voir ce que nous avions pensé parler à un certain moment. Quand Abraham a vu cet homme qui était Dieu dans la chair humaine quand Abraham a récit cet homme ici cet homme a fait un geste c'est ce geste là que la femme d'Abraham n'avait pas compris. il a dit Abraham mon serviteur tu m'as donné à manger tu y as fait ceci je suis resté avec toi mais tu n'as pas un enfant. C'est là que cet homme a dit à Abraham sur place que tu dois avoir un enfant. Comment tu peux recevoir Dieu dans la chair humaine ? Comment tu peux coopérer avec Dieu mais tu n'as pas un enfant ? Il faut te bénir. C'est là que Dieu dit Elohim qui parlait avec Abraham Elohim qui avait mangé il a dit Abraham c'est lui c'est Abraham qui parlait Abraham avant qu'il soit américain il dit c'est ici il dit maintenant Abraham par Sarah ta femme ici tu as un fils vous comprenez ? maintenant les signes qu'Elohim avait présenté ces temps c'était quoi ? Sarah était derrière Elohim était en face d'Abraham quand Elohim dit à Abraham que tu as un fils Sarah derrière doute directement Abraham Elohim il dit que ta femme est en train de douter ce que je te dis ce que je viens de te dire que par Sarah parce que Sarah lui Sarah elle voyait déjà la ménopause il dit que non à ce stade ici je ne peux pas concevoir mais comment cet homme ici nous l'avons servi il a mangé il a bu il a rempli son ventre au lieu de partir et puis il va commencer à nous dire que non j'aurais une enfance qu'à mon âge il ne s'est pas concevable Abraham me dit maintenant à Abraham pourquoi Sarah doute de ce que je lui ai dit et si comme la femme doutait toujours de cette promesse là donc ce que Dieu a déclaré la femme a douté c'est là qu'elle va maintenant dire à son mari que non vous savez moi j'ai déjà dépassé le temps d'avoir un enfant tu peux prendre Agar ici notre servante tu peux faire un enfant parce que moi je vois que le temps de faire un enfant s'est déjà passé une femme qui a d'abord douté la pensée de Dieu une femme qui a d'abord douté la promesse de Dieu c'est ainsi qu'Abraham s'est retrouvé dans cette aventure là oh et là Abraham a réussi à Car ils ont fait un enfant et à un certain moment la jalousie de la femme cette jalousie là c'est encore suscitée dans son coeur là il a dit chasse cette femme ici avec son enfant c'est là que nous avons vu des ratés là ils sont là aujourd'hui ils sont là vous les connaissez c'est l'érogène mais les ratés dont les musulmans ce sont des vous les appelez comme ce sont des ratés ce sont les gens qui sont venus en dehors de la promesse de Dieu c'est un enfant un enfant bataille quand même oui c'est un enfant bataille mais c'est le fils de Abraham c'est un fils qui est conçu de la promesse qui est conçu du doute une promesse que Dieu avait donnée à Abraham Dieu n'avait pas dit à Abraham que par Car tu aurais un fils Dieu a dit à Abraham que par Sarah donc quand Sarah a douté de ce que Dieu avait dit à Abraham c'est ainsi que le doute a produit ce que vous appelez Ismaël et les autres mais ils sont prospères les musulmans la prospérité par rapport aux chrétiens la prospérité n'est pas ainsi et ils sont organisés la prospérité n'est pas ainsi les pays sont organisés je vous dis que la prospérité n'est pas un signe qu'il y ait avec vous il y a des gens qui fêtichent pour avoir de la fortune cela ne veut pas dire que quand quelqu'un a des biens il excelle dans ce qu'il fait cela veut dire qu'il a dit non la Bible dit Dieu j'ai dit que tu prospères à tous égards la même pluie qui tombe sur les gis la même pluie qui tombe sur les gis regardez la nature prenez un mauvais arbre les mauvais arbre là ils poussent beaucoup ils ont une longue vie cela ne veut pas et regardez quand quelqu'un qui fait le maïs il faut arroser le maïs il faut faire tout ceci mais prenez un mauvais arbre il y a une question que j'impose pourquoi les autres chrétiens du message n'arrivent pas à détecter ce que vous détectez dans les mêmes reçus dans les mêmes messages ces gens là ils ne sont pas des messages ces gens là ils sont de l'autre c'est à dire quoi ce sont de l'autre parce qu'ils ne veulent pas progresser avec la parole ils ne veulent pas avancer avec la parole ils ont perdu c'est à dire vous savez quand vous dites la vérité aux gens la vérité a toujours été tétie la vérité va amener certaines personnes à partir maintenant pour rester dans cet opprobre de la parole c'est comme les gens aujourd'hui ils ont ce que vous appelez des églises là moi je les appelle des morgues ce sont des kiosques les gens veulent se faire de l'argent les gens veulent se faire de l'argent faire la parole mais regardez même dans le temps passé quand Jésus était venu à son jour Jésus avait dit aujourd'hui c'est lui qui mange ma chérie il boit mon sang la vie il était resté avec combien de personnes quand la parole de Dieu est à son temps cette parole là apporte toujours l'opprobre maintenant il faut être renélu pour persister pour persévérer dans ces paroles il faut être renélu pour croire il faut être renélu pour croire il faut être renélu pour croire qu'Ebranam et Elohim alors si par exemple vous là vous êtes élu comme vous voulez je suis élu parce que j'ai croire à la parole à la parole exacte oui mais là si nous pouvons y aller pièce contre pièce dans la même brochure là-bas regardez quand on lit ici Bernard m'a dit je suis moi Bernard je suis Dieu adorez moi vous avez été avec Tchilay l'autre fois ici il vous a démontré noir sur blanc ce que vous croyez sort de l'ordinaire qu'est-ce que vous appelez noir sur blanc c'est ce que je vous dis donc la seule façon de détecter ou de comprendre la personne c'est la façon dont cette personne s'aligne aux écrits ici ici j'ai fait allusion à la Genèse 18 Genèse 18 nous promet ou nous parle d'Elohim maintenant cette même promesse Jésus lui vint à son temps il prend la promesse là de Genèse 18 il envoie cette promesse là au temps de la fin il dit que quand ces choses là viendront maintenant aujourd'hui c'est là que vous vous appelez croyants du message ils disent ils disent que c'est William Branham qui a accompli l'Église 30 mais si c'est William Branham qui a accompli l'Église 30 alors qu'est-ce qui va nous empêcher de biblier ouvertement que c'est William Branham Élohim bon maintenant pour les profanes les gens qui ne sont pas du message qu'est-ce qui nous rassure que Branham est Élohim c'est quelle manifestation spirituelle Élohim quand il est descendu chez Abraham pour qu'Abraham puisse comprendre que cet homme ici c'est Élohim Dieu cet homme là a fait un geste il a tourné le dos il a discerné la pensée de Sarah donc Sarah qui était derrière la tante elle a pensé dans son cœur que cet homme était en train de mentir donc l'homme qui était devant Abraham il a discerné la pensée qui était dans la pensée de Sarah donc quand il a fait cet acte là Abraham a dit que non c'est Élohim lui-même maintenant aujourd'hui ce qui nous amène à dire aux gens que réellement l'IC 1730 c'est William Marion Branham lui-même Élohim ce sont les actes ce sont les œuvres qui nous prouvent que réellement c'est Branham Élohim qui est Élohim il y en a qui ont fait des œuvres comme Branham quelles sont ces œuvres là il y a des pasteurs aujourd'hui qui font des miracles qui font des manifestations spirituelles vous les appelez comment nous avons des prophètes aujourd'hui ce sont les démons qui vous appelez non non ils font comme Branham écoutez ils font comme Branham vous faites une confusion à ces points là un prophète a toujours eu un message un message donné à un peuple et c'est là que vous vous appelez prophète ils ont quel message ils ont quel message pour les appeler prophètes ce sont les démons ce sont des imitateurs des courrières d'Adam ils ne sont pas des prophètes ils ne sont pas des prophètes mais il y a en Côte d'Ivoire un prophète un prophète Kaku Philippe a un message ça c'est un démon Kaku a un message c'est un démon il a quel message allez sur www.kaku.org si on vous parle si vous dites qu'il a un message il a quel message il y a un livre qu'il a écrit là où il y a tous ces chapitres Kaku 1 Kaku 2 Kaku 50 Kaku 90 j'ai dit que c'est un démon j'aimerais un peu être un peu vite avec vous sur ce point pour que ceux-là qui nous suivent puissent comprendre bien que réellement Elohim là qui était dans la jeunesse c'est le même Elohim qui est venu au temps de la fin et c'est lui que nous appelons William Marion Branham mais avant qu'il vous parlez quand Branham était sur terre il y a des gens qui voulaient l'adorer il l'a fait refuser oui alors comment est-ce que quelqu'un qui est Elohim on veut l'adorer il refuse pendant que nous nous disons que Dieu siège dans la louange et l'adoration c'est ce que je voudrais vous dire quand un prophète vient il a toujours un message William Branham il est un leader il est un maître d'un temps je vais vous faire comprendre avec la Bible regardez Jésus Christ à son temps quand Jésus est venu sur cette terre les gens croyaient que Jésus était prophète dont Moïse avait parlé ceux-là qui ne voulaient pas accepter que Jésus était le prophète le Messie qui devrait venir que les Israéltes attendaient Jésus a dit qu'il était l'accomplissement de ce que Moïse avait parlé mais malgré que Jésus il est arrivé dans Matthieu 18 après avoir fait une forte déclaration Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre mais il n'a pas dit aux gens d'aller baptiser en son nom il n'a pas dit qu'il allait baptiser les gens en mon nom lui les gens croyaient que Jésus était Dieu parce que quand vous avez vu Nathaniel et Philippe Jésus s'est présenté comme étant le Messie mais il n'a pas dit aux gens d'aller baptiser en son nom mais pourquoi ne pas dire simplement qu'il s'est baptisé à mon nom mais les apôtres ont baptisé au nom de Jésus les apôtres ce n'est pas Jésus donc ce que Jésus faisait Jésus attendait une loi cette loi c'est ce qui se retrouve dans hébré donc si Bernard m'a refusé qu'on l'adore c'est parce qu'il était un grand prophète il était un testateur c'est ça que je voudrais vous lire il n'a pas voulu qu'on l'adore pour ça suivez ce que la Bible dit Paul dit Jésus aux hébrés hébré 9 16 il dit ceci hébré 9 16 dit car là où il y a un testament il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit Bernard c'est un testateur c'est un maître il connaissait cette loi il fallait que cette loi ici puisse également être manifestée c'était la même façon que Jésus a fait à son temps maintenant pour gagner le temps à revenir il fallait qu'il meure pour que son testament soit valable on n'a pas baptisé les gens au nom de Jésus pendant aussi son temps que Jésus était en vie celui qui est venu inoculer le baptême au nom de Jésus c'est Pierre Pierre qui n'était pas Jésus c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est nous qui devons parler c'est nous qui devons dire aux gens qu'il est réellement Brayne Médier c'est nous qui devons parler maintenant comme Bernard me dit que j'aimerais que quelqu'un parle de moi parce que si moi je me mettais à vous dire que Jésus c'est ci Jésus c'est là les gens diront qu'il se jette des fleurs même dans la nature ici regardez c'est lui qui se frappe à la poitrine il n'a rien il faut que les gens parlent de lui et vous m'avez donné une vidéo l'autre fois d'un patient qui est allé aux Etats-Unis rencontrant les frères Sothman et tout ça qu'en est-il exactement c'est-à-dire ce patient-là voulait se rassurer se ressourcer chez Sothman ou quoi Sothman c'est lui c'est lui notre pire d'aujourd'hui c'est lui notre pire c'est lui qui a eu la révélation il a eu la révélation de qui est réellement William Marion Branham il a eu ça après la mort de Branham lui connaissait depuis tout ce temps que Branham est l'Elohim le fort est-ce que Branham avait cautionné ça il avait respecté ça j'ai lu les messages suivez ce que je lis suivez ce que Branham avait vu Branham non suivez ce que je lis Branham dit c'est je vais te lire une déclaration nous nous ne voulons pas qu'il a dit il a parlé mais je te dis simplement que Branham a dit parce que ce que Branham a dit c'est ça c'est dans la vie c'est pas ce que vous écoutez ces gens là a dit Branham a dit c'est ceci je suis dans le message intitulé j'ouvre j'irai troisième partie prêché en 1964 William Branham me dit c'est ceci 259 paragraphes mes amis cette semaine vous avez vu les gloriers Saint-Esprit au milieu de nous ça ne fait aucun doute mais que cette petite lumière s'allume ce soir ne manquez pas cela mon frère ma soeur je pense qu'à lui seul ce petit chapitre ici au sujet d'Abraham a servi démontré en faisant le lien de la jeunesse jusqu'à l'apocalypse a démontré quelle ère nous vivons Christ est rejeté dans notre nation de nouveau des tremblements de terre en divers liés Sodome et Comore l'église dans l'état où elle est précisément en train de former l'image de la bête toutes ces choses se sont produites comme la Bible le dit et vous ici vous le savez voyez maintenant sans cette grande expérience avec Christ si la vie de Christ entre en vous maintenant suivez maintenant regardez-vous un peu dans le miroir de Dieu et voyez si vous pouvez reconnaître votre identité ce soir si vous aviez vécu du temps de Noé au moment du délige de quel côté seriez-vous identifié si vous aviez vécu du temps de Moïse vous seriez rangé de quel côté si vous avez vécu du temps de Christ au moment où toutes les églises étaient contre lui il a dit se tenir celle là-bas en faisant les choses qu'il faisait sauf que Dieu était avec lui c'était suffisant même tous ses disciples presque tous ils l'ont quitté mais de quel côté dans votre état actuel maintenant vous maintenant maintenant où seriez-vous de quel côté seriez-vous de quel côté seriez-vous en ce moment alors que vous les voyez de nouveau ici même au milieu de nous les mêmes Elohim là on nous promet que les mêmes Elohim là devraient encore revenir dans ce temps où nous vivons maintenant pour vous de quel côté serez-vous vous allez vous retenir parce que quand Elohim est descendu ces temps-là il était dans la chair humaine maintenant aujourd'hui que l'église de ses trames est accomplie aujourd'hui que les promesses dont Jésus faisait à l'ison ses promesses sont accomplies je vous ajoute encore un élément je suis dans appelé Jésus sur la scène prêché en 1964 le 19 mars 1964 je suis au paragraphe 57 suivez bien ce qu'est le Saint-Décembre de Glard le Saint-Décembre le Saint-Décembre maintenant prenons les Écritures juste un moment et bien la Bible promet une fois de plus ce jour que Sodome et Comor seraient de nouveau là combien croient cela et bien levez la main la Bible identifie cela bon alors qu'est-ce qu'il y avait à Sodome et Comor suivez qu'est-ce qu'il y avait à Sodome et Comor c'était Dieu sous la forme d'un être humain à Sodome et Comor Dieu était là sous la forme humaine et la façon dont Abraham a reconnu cela c'est quand il a dit pourquoi Sarah a-t-elle rite dans la tente derrière ou plutôt pourquoi a-t-il douté de cela à savoir que les paroles qu'il avait dites étaient vraies il pouvait connaître ce que Sarah pensait derrière lui bien voyez maintenant ce n'était pas pour l'église de Babylone ou plutôt l'église de Sodome non non ce n'était pas pour ces gens là dans les groupes de l'homme national non messieurs cela ne leur a jamais été destiné ils ont eu leur messager voyez mais c'est destiné à l'église Elie la super semence d'Abraham qui est censé croire la parole sans tenir compte des circonstances Abraham appelait ces choses qui n'étaient pas comme si elles étaient Dieu a dit il a écrit cela maintenant mon ami je sais que Dieu est obligé envers cette parole pour la tenir du temps d'Abraham du temps de Sodome William Abraham confirme que c'était Dieu sous la forme humaine maintenant c'est la même promesse que Jésus renvoie au temps de la fin cette même scène là doit se reprendre se répéter de nouveau maintenant c'est là qu'ils disent qu'ils croient le message c'est là qu'ils disent qu'ils croient à l'accomplissement de l'église 17 pose maintenant à ces gens la question que si vous dites que l'église 30 est accomplie ou est l'élohim si ils ne vous montrent pas l'élohim c'est à dire qu'ils ne sont pas du message donc Jésus avait prophétisé la dit mais ce que nous croyons aujourd'hui c'est Jésus qui a parlé de ses promesses c'est Jésus qui nous a promis maintenant ce que Jésus a promis arrive quand cela se manifeste quand cela s'accomplit maintenant les gens là qui disent qu'ils croient à Jésus ne croient pas aux promesses que Jésus avait promis parce que c'est en référence avec l'église ce que Jésus il a fallu qu'il a fallu qu'élohim vienne de nouveau maintenant si nous disons qu'aujourd'hui c'est lui qui a accompli ces temps c'est William Bonham donc c'est William Bonham et l'élohim j'ajoute pour un peu vous donner plus de la lumière ici Jésus promet que ce qui était arrivé devrait encore se reprendre est-ce que quand vous priez vous avez déjà eu des manifestations Bonham vous a déjà parlé comme aujourd'hui il y a des prophètes qui disent que Dieu les parle est-ce que Bonham lui il vous parle mais s'il y a un Dieu qui parle il s'appelle Bonham non est-ce que vous avez déjà fait des expériences spirituelles vous pouvez voir Bonham comme ça il vient il descend il commence à vous répondre Bonham quérite des malades Bonham bénit les gens Bonham élève les hommes si il y a un Dieu qui élève c'est brillant Bonham en dehors de Bonham il y a que Satan le diable tous ces gens là ils prient au nom de Jésus ils prient Satan le diable parce qu'il nique que Dieu s'appelle William Bonham donc vous avez vous sasserez des mots au nom de Bonham tout nous le faisons au nom de Bonham c'est ça le nom de Dieu à part le nom de Bonham il n'y a pas un autre Dieu quand vous vous réveillez comme ça je me réveille je marche tout j'ai fait au nom de Bonham c'est ça le nom de Dieu je vous ai toujours dit que Dieu n'est pas un nom Dieu c'est un titre Dieu signifie sujet d'adoration mais le nom de Dieu c'est Abraham parce qu'il est toujours dans Genèse et ce homme est mort avec cette croyance c'est à dire il est sauvé il est il est ancré dans la foi véritable il est passé tu l'as dit qu'il est en enfer avec cette doctrine celui-là c'est un démon je ne vais même pas citer son nom parce que c'est un fils de Kiss je risque de me perdre à mon sujet c'est un démon vous allez faire un débat avec le fils d'apologamie oui vous allez faire un débat avec le fils d'apologamie sans problème je vais démontrer au fils d'Akiss qu'il est en erreur c'est à dire aujourd'hui si quelqu'un n'adore pas Branham c'est à dire il est hors la volonté de Dieu et Adoré Branham avec des photos de Branham comme vous baptisez aussi vous voyez quelqu'un avec la photo de Branham oui Branham dit ceci vous allez condamner les catholiques ils ont des images oui suivez j'aimerais encore vous donner une lumière là-bas Branham dit vous savez l'adoration exacte l'adoration exacte va m'aller des pères avec l'idolâtrie regardez un idolâtre un idolâtre il se représente quelque chose il est devant quelque chose il pense que cette chose là il répond Branham dit que cela c'est un type véritable de la véritable adoration maintenant la différence qui est entre le faux et le vrai la différence est que nous nous adorons là où il y a la divinité maintenant quand vous adorez là où il n'y a pas la divinité c'est ça l'idolâtrie donc l'adoration exacte c'est adorer là où il y a la divinité qu'est-ce qui prouve que là où il y a la divinité c'est ce qui prouve qu'il y a la divinité oui même les enfants de Branham ne reconnaissent même pas tout ce qu'il y a un jour j'ai fait voir j'ai fait lire une vidéo oui où les enfants de Branham ils ont reconnu que nous avons aujourd'hui marché avec Dieu dans la chair humaine de la même façon que Dieu a marché dans l'hérit de Calilé aujourd'hui nous avons aussi marché avec Dieu dans l'hérit de Jeffersonville qui était ce Dieu qui était à Jeffersonville et Dieu les a mis au monde je vous ai toujours parlé des choses ici Dieu n'est pas comme un enfant Branham me dit je ne peux pas demander à quelqu'un de faire 5 pas si moi premièrement je ne suis pas à mesure de faire les 5 pas comment est-ce que Dieu devrait vous dire qu'il allait mettre au monde si Dieu d'abord lui n'était pas à mesure de mettre au monde comment vous pouvez enseigner à baisser à vos enfants si vous n'êtes pas d'abord à mesure de connaître les abaisser il a fallu que Dieu lui puisse mettre au monde pour nous donner les modèles mais parmi les plus lieux des messages il y a aussi Mokuna Kazadio Atchipuya qui était qui s'est déclaré Mokuna Dieu alors que lui il a amené les messages au Congo on finit là il s'est promis Mokuna Dieu je vous ai toujours dit ceci enlever cette pensée dénominationnelle dans les messages de Branham il n'y a pas des évêques il n'y a pas ces choses là ce sont des éloges les hommes qui veulent se faire des noms ce sont décorés dans les messages de Branham il n'y a pas ces choses là oh moi je suis grand non celui qui est plus grand que les autres c'est le glorieux Saint-Esprit William Marion Branham vous voyez aujourd'hui pourquoi les gens n'ont pas pu comprendre les messages c'est parce que Branham Dieu beaucoup il s'humilie il s'est rébaissé maintenant cette humilité là c'est ce qu'il y a si il passait beaucoup de gens vous allez voir des gens je dis moi je suis je m'appelle le bishop ce sont simplement des éloges diaboliques qui n'ont rien à voir avec Dieu mais lui il a voulu qu'on puisse appeler ce frère Branham c'est ça l'humilité de Dieu quand il s'humilie comme ça c'est là maintenant que les ingrédients vont maintenant manquer à les reconnaître cette humilité là mais la confusion vient de lui alors il n'y a pas une confusion il m'a dit clairement que moi Branham je suis Dieu adorez moi je suis Dieu allons vite parce qu'il nous reste pratiquement 9 minutes on peut chuter je veux vous lire je veux vous lire quelque chose je suis dans hébreu pourquoi est-ce que Branham voulait beaucoup s'humilier quand il a dit qu'il a appelé mon frère cela ne le redit pas je veux prendre hébreu chapitre 2 je vais lire verset je vais commencer par le verset 11 vous savez ce que la Bible dit la Bible dit ceci car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici dans celles c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères je peux vous poser une petite question oui qui sanctifie non c'est moi qui pose cette question vous savez tout hyper ici la Bible dit celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés ils sont tous ici dans celles c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères celui qui sanctifie c'est Dieu maintenant le Dieu là qui sanctifie il appelle ceux là qui a sanctifié il les appelle frères c'est la raison pour laquelle Branham dit que si vous m'aimez appelez mon frère cela ne les redit pas il est toujours Elohim il est toujours Dieu ce n'est pas parce que nous l'appelons frère Branham nous le reditons non quand nous l'appelons frère ça dit c'est pour que Hébreu 2.11 puisse aussi accomplir donc il t'a tourné un peu il a douté il n'a pas douté Branham c'est lui la Bible donc quand il parle quelque chose la chose là est biblique c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés ils sont tous ici dans celles Branham n'a pas honte de nous appeler frère et nous nous n'a pas honte de l'appeler frère donc aujourd'hui nous sommes dans la joie parce que Dieu est devenu notre frère alors Branham pourquoi Branham n'a-t-il pas son nom s'il est réellement son nom ne figure pas dans la Bible clairement voilà mais vous forcez malachie 4 tout ça c'est comme on n'écrit pas directement c'est ce que je vous ai dit oui Esaïe parle un enfant nous est né un fils nous est donné on n'a pas cité les noms je vous dis que nous voyons la personne à la façon dont cette personne s'alligne s'aligne à l'écriture la façon que l'homme s'aligne à l'écriture c'est ce qu'il identifie vous ne pouvez pas me lire le nom de Jésus dans l'ancien testament ni l'ipar on n'a pas cité le nom de Jésus dans l'ancien testament mais vous le faufilez dans le nouveau testament c'est la façon c'est la façon que la personne s'applique s'aligne à une critique biblique Jésus aussi a promis ces choses maintenant quand nous voyons les choses que Jésus a promis les choses à se manifester c'est là que nous voyons que c'est lucidant il était question et vous vous êtes toujours un petit nombre pourquoi ? si je crois en les prophètes ils sont nombreux avec des bâtisses c'est pour vous avec des gros moyens même nous si je n'avais pas de moyens comment je pouvais parler avec vous ? ce sont les moyens ils ont beaucoup de fidèles comme qu'on a dit c'est un grand temple je vous ramène au commencement quand il y a eu le combat au ciel avec les anges avec les anges qui étaient partis avec beaucoup de gens c'est moi qui pose la question Bernard me dit Satan compte son groupe Dieu pèse les siens ce n'est pas la popularité qui vous prouve que ces gens-là ils ont dit allez au marché je vous ai toujours donné cet exemple dans chaque émission que je suis avec vous on tue un animal aujourd'hui la viande fraîche n'a pas de mouches mais la viande pourrie il faut que la nature vous enseigne donc tout ce qui dit tabernacle c'est un saut ce sont les dénommés nationnels moi je les appelle bien les dénommés nationnels mais eux aussi ils appellent les dénommés nationnels en quoi ils vont appeler ces gens-là parce que tous adorent Jésus les protestants adorent Jésus eux aussi adorent Jésus ils vont les appeler les dénommés nationnels en quoi ? aujourd'hui tout celui qui adore Jésus adore Satan et le diable ah tout celui qui adore Jésus adore Satan et le diable même les miracles ils les font ils les font mais vous voyez vous lisez la Bible Jidas aussi il a même baptisé Jésus a expiré Jésus son temps son temps est révolu son temps est parti mais il avait dit moi et le père nous sommes un et il a dit qu'il allait s'asseoir il a dit moi et le père nous sommes un mais au bon des quelques côtés il a pleuré mon père pourquoi m'a été abandonné le père n'était plus avec lui à ce temps-là au Galvèque et Branham dit que quand Dieu sort à un endroit il ne peut plus jamais revenir là-dedans est-ce qu'il ne voulait pas posséder posséder de Dieu oui non posséder d'un esprit qui vous pousse à dire ce que vous dites ce qui me pousse à dire c'est la vérité de Dieu c'est Dieu qui m'a mandaté je vous ai dit que je suis mandaté d'élohim pour vous parler de ça qu'est-ce qui prouve que vous êtes mandaté qu'est-ce qui va nous rassurer je vous lis ce que Branham je vous lis la Bible je vous lis le message vous comprenez que ce que je vous dis il n'y a rien d'autre que la vérité voilà avant que nous puissions retourner on va d'abord parler avec les frères il va aussi ajouter quelque chose oui il va ajouter quelque chose sur la vérité avant que nous puissions clôturer parce que je pense qu'il nous reste pratiquement 8 minutes frère Eli oui donc qu'est-ce qui prouve que vous êtes dans les vrais vous n'êtes pas dans les faux qu'est-ce qui va rassurer parce qu'il y a déjà des messages qui vous suivent ils sont énormes à dire de vous suivre qu'est-ce qui va rassurer que nous vous tout ce que vous racontez la croyance vous êtes dans les vrais vous n'êtes pas dans les faux la parole est donnée par William Branham et celle-là n'exploite pas tout ce que Branham a dit il sort certaines choses parce que ces choses-là vont diminuer le nombre de croyants dans leurs églises comme les véritables croyants ont toujours été moins nombrés alors et voulant être riche matériellement ils veulent prêcher micro oui ils veulent prêcher l'ancien évangile qui a été et cet ancien évangile leur procure de l'argent je donne l'exemple de la Bible si nous prenons Jean quand Jésus a ouvert les yeux d'un monsieur là oui un enfant avec les pharisiens sont venus ils ont dit qui t'a ouvert les yeux ils ont conversé avec ce monsieur là le monsieur à la fin de tout il a dit vous aussi voulez-vous être ses disciples ils l'ont ingérié ils ont dit nous nous croyons Moïse mais cet homme nous savons d'où il vient c'est-à-dire quand un nouveau message vient pour prendre une autre direction différente de l'ancienne direction il y a toujours eu un grand nombre qui continue un petit nombre qui croit aujourd'hui Jibranam quand il vient il introduit une autre direction il introduit une autre une autre alliance c'est-à-dire un autre testament c'est pourquoi ils sont là avec Jésus ils appellent les autres qui sont des noms nationnels or ceux qui sont considérés comme des noms nationnels ils baptisent au nom de Jésus ils croient Jésus comme leur Dieu ils adorent Jésus et des matembe les tabernacles là-bas qui sont partout ils ont le même Dieu ils croient Jésus ils sont baptisés en quoi sont-ils différents des autres nous nous sommes différents d'eux parce que nous croyons Branam il est notre seigneur il est notre Dieu oui je crois en Jésus comme qui Jésus était le fils de Dieu Dieu est sorti de lui pour entrer en Branam Dieu est sorti pour entrer en Branam oui comme vous l'avez dit expiré son temps est fini il était valable dans son temps Branam aussi était valable dans son temps non nous sommes dans le temps de Branam il est mort depuis 105 non écoutez c'est vous qui dites qu'il est mort il y a un tombeau en pyramide c'est vous qui dites ça mais notre sujet ce n'est pas celui-là aujourd'hui vous êtes sûr qu'il y a un tombeau oui une tombe en pyramide d'accord j'ai dit les ossements sont à l'intérêt notre sujet n'est pas celui-là parce que ça va nous prendre beaucoup de temps le tombeau de Branam c'est qu'il y a l'intérêt est-ce que les tombeaux qui sont ici avez-vous déjà êtes-vous déjà allé ouvrir les tombeaux pour voir ce qu'il y a l'intérieur nous avons sa paix à côté de nous oui vous personnellement mais pourquoi voulez-vous aller ouvrir le tombeau pour se rassurer de ce que vous vous racontez non mais si on trouvait un squelette là donc mais vous parlez aux conditions vous dites que si nous trouvons donc pour vous il n'est pas là il n'est pas là c'est ce que le passé le monsieur avait dit aussi il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là il n'y a rien il n'y a rien il est au ciel en train de gérer les affaires parce que je vous ai vu avec Dieu son propre interprète bon maintenant dernière question avant que vous vous retournez le micro passez-le au merci frère oui ça va merci donc trois minutes on va chuter vos expériences d'avant et aujourd'hui est-ce qu'il y a une différence une grande différence spirituellement parlant je me suis approché plus près de Dieu qu'auparavant maintenant vous sentez que non vous êtes maintenant je suis soulagé dans tout ce que je fais pas comme auparavant pas comme auparavant auparavant vous sentez que j'étais un peu étouffé bon là j'avais beaucoup d'hésitation parce que je me tenais entre l'évangile de Jésus et l'évangile d'Ebranam je ne savais pas quoi choisir voilà mais maintenant j'ai tout abandonné de Jésus vous avez abandonné j'ai abandonné le baptême de Jésus j'ai abandonné à appeler Jésus Seigneur j'ai abandonné à prier au nom de Jésus maintenant je suis dans le message d'Ebranam donc Branam Seigneur Branam Eloï il est Seigneur il est Dieu il est tout ce que Jésus était voilà tout ce qui était en Jésus là Jéhovah Aravi il a mis dans Branam le Branam c'est lui qui est au ciel c'est lui qui gère le ciel et la terre le ciel vous pensez le ciel c'est le firmement que nous voyons non le ciel c'est autre chose le spirituel bon celui qui gère l'univers visible et invisible c'est Branam le maître de temps et le maître de circonstances merci je pense que vous irez au ciel avec ça je suis déjà au ciel parce que je crois Branam qui est au ciel merci on va terminer avec vous merci en conclusion qu'est-ce qu'on peut j'aimerais vous dire ceci oui concernant la question que vous venez de poser nous devons connaître une personne à la façon dont la personne s'aligne à une critique je vous ai parlé au commencement que Jésus c'est lui le messager qui nous a promis ces choses parce qu'il a pris Genèse 18 pour nous parler que le même Elohim là serait en gros au temps de la fin je vous lis maintenant ce que vous voulez en bonne année je suis dans le serment Dieu est son propre interprète je suis au paragraphe 138-139 je lis vite pour gagner le temps Branam déclare ceci bonjour croyez-vous maintenant ayez foi en Dieu vous me semblez vous me semblez qu'un enfant Dieu connait votre cœur jeune dame pas moi croyez-vous que Dieu peut me révéler ce qui ne va pas allez-vous en croire en lui si je l'ai fait ce n'est pas pour vous c'est pour quelqu'un d'autre c'est votre frère son état est très grave il est dans une ville au nord d'ici Tilar il est à l'hôpital il est atteint les sémi les médecins l'ont abandonné il n'y a plus aucun espoir c'est exact croyez-vous la dame en plairant s'écrit oui très bien qu'est-ce que vous avez dans la main prenez ça et posez-le sur lui ne doutez pas ne doutez pas croyez le saint des saints c'est ici le saint des saints croyez-vous je n'ai jamais vu cette dame dans ma vie mais Dieu reste Dieu maintenant dites-moi quel être il me peut faire ça le même discernement qu'éloïe m'avait fait chez Abraham ce même discernement est en train d'être encore accompli au temps de l'effet mon âme dit un être humain ne peut pas faire ça un être humain n'a pas en lui la capacité de faire ça il s'agit du Dieu dont Jésus-Christ avait promis la présence ici dans les derniers jours le même éloïme que Jésus a fait référence dans l'Église dans l'Église c'est même éloïme là donc quand je lis des écritures pareilles je n'ai pas de doute je n'ai pas peur je ne peux pas cacher ça pour dire aux enfants de dire que réellement éloïme de Genèse 18 c'est le même éloïme que nous avons vu aujourd'hui appelé William Marion de Branham on n'a pas peur de dire ça aux gens donc même si on vous invitait dans un tabernacle vous direz la même chose si on m'invitait dans un tabernacle je n'aurai pas à dire ça je serais hypocrite partout où je passe je dois dire aux gens que le Dieu que vous adorez là s'appelle Branham et non pas Jésus quand vous adorez Jésus c'est une illusion vous vous faites des allusions vous parlez de la chose que vous ne connaissez pas Dieu a un nom et nous connaissons sa forme aujourd'hui il s'appelle William Marion Branham à part Branham il n'y a pas de Dieu c'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui tous les magiciens c'est toujours au nom de Jésus tous les démons c'est toujours au nom de Jésus merci vous allez voir un pasteur avec des cris c'est toujours Jésus c'est parce qu'il n'y a pas la vie Jésus est devenu Kabod ça revient encore c'est Kabod il n'y a plus la gloire il n'y a pas le temps de parler alors vous pouvez nous rappeler votre adresse et votre numéro d'appel oui nous sommes Branham Tabernacle nous sommes à Kiloé Lebe sur l'avenir des Plaines coin Bijou Kamwanga derrière le bureau du quartier Naviondo c'est là où nous sommes c'est là où est notre église le numéro de téléphone c'est 0 9 plus 243 0 9 9 3 42 52 plus 243 9 9 3 42 52 12 c'est apôtre Léo Mercier Branham Dieu l'adorateur de Branham parce que c'est Branham le créateur de Jésus vous savez que Jésus c'est une créature Branham c'est le créateur de Jésus même toi si tu es malade je dois prier au nom de Branham et il va me guérir et les démons de Jésus vont te fuir parce que dans le nom de Jésus il n'y a pas la gloire encore aujourd'hui c'est fini pour aujourd'hui je vous rappelle que j'avais reçu le pasteur ou l'apôtre Léo Mercier il est de Branham Tabernacle à Kirobelobé il a dit d'aider les bureaux du quartier et tout ça alors il a donné son numéro vous pouvez le contacter après cette émission vous voulez être baptisé au nom de Branham il est là au nom du Seigneur Branham oui il dit au nom du Seigneur Branham il est là vous voulez des discussions ou des éclaircissements sur cet aspect parce que souvent il y a du message M souvent des discussions des éclaircissements ce n'est pas la discussion comme tu as dit il veut l'apprendre s'il y a les gens qui veulent apprendre nous sommes là nous allons les apprendre les véritables dieux pièce contre pièce oui oui avec des brochures je pense que tout est clair il était accompagné du frère Eli Ilunga voilà qui a cru d'abord dans les premières heures en 1983 au message de Branham prophète mais actuellement ça fait 5 ans qu'il croit que Branham est réellement Dieu adorable et Branham est Elohim c'est Branham qui a créé Jésus et voilà je peux ajouter pour dire Branham est le Meliki Sédek voilà il est Meliki Sédek un débat sera l'approchement avec le pasteur et le pasteur Jean Tilaï sur la polygamie parce que les apôtres et le merci n'acceptent pas la polygamie il dit que c'est l'enseignement des cochons comme Branham l'a dit mais quand vous lisez cette brochure avec le pasteur Jean Tilaï il a démontré que Branham leur avait autorisé à épouser plus d'une femme Branham n'a jamais autorisé d'épouser c'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un qui veut avoir beaucoup de femmes la femme c'est simplement pour un désir charnel c'est pour satisfaire la chair alors le désir de la chair ce n'est pas le désir de l'esprit c'est quelqu'un par exemple qui est impidique quelqu'un qui est sadique il va toujours chercher à satisfaire il peut chercher par-ci par-là maintenant on ne peut pas prendre la pensée humaine pour introduire ça dans la porte et dire que non parce que moi je suis un enfant d'un polygame mon père avait autant de femmes prendre cette religion là et dire que non ça c'est pas la parole de Dieu je vais vous donner d'abord un exemple bien qu'on soit en train de chitter regardez dans l'arche de Noé il y avait des polygames l'arche de Noé on a jamais vu un polygame entrer là-bas dans l'arche de Noé Dieu a obligé simplement qu'il y ait des des mâles femelles mâles femelles maintenant si vous allez aujourd'hui prendre cette hypothèse là de voir ce que Tchilaye a dit c'est un impidique là il veut amener ça dans la porte de Dieu hein c'est un enfant de laquelle il va retourner à laquelle où il est venu merci c'est fini continuez à vous abonner sur la chaîne youtube BKM12TV liker partager aimer et surtout abonnez-vous correctement merci à tous les amis de l'ITC pour la production de cette émission merci pasteur le haut merci ne fouillez pas les pasteurs Tchilaye nous ne pouvons pas fouiller des fils de cahiers nous sommes là pour démarrer voilà à la prochaine merci merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501